Bonjour à tous, pour ceux qui ont suivi la méditation de ce matin, Dieu nous a parlé de différentes manières, nous avons été bénis, nous avons été aussi bénis d'une manière particulière sur un point particulier, c'est 1 Corinthiens 7, verset 19, où il est dit tout simplement que ce qui compte, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. J'ai regardé ma femme, je lui ai dit, regarde comment le Saint-Esprit fait la coordination des choses. Ceux qui ont rédigé le lecteur de la Bible, vous n'avaient pas prévu que ce jour-ci nous allons parler de marcher selon les commandements de Christ. Et voilà que le Saint-Esprit a tout coordonné, c'est pour cela que nous devons être attentifs, puisque Dieu parle de différentes manières. Et Dieu, quand il parle, il confirme sa parole. Et sa parole, ce n'est pas des paroles, c'est Esprit et vie. Nous allons lire des textes pour traiter notre sujet. Le premier texte, c'est Jean 1 Jean, chapitre 2, verset 3 à 6. Il est dit, si nous gardons ses commandements, Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme lui, il a marché. Amen. Ça, c'est le premier texte. En Jean 2, 3 à 6. 1 Jean 2, chapitre 3 à 6. Nous savons que nous devons le nom, mais nous devons le faire de notre but. Comme nous disons, que nous devons le faire de notre but, qu'il est un leugnare, et la vérité n'est pas en lui. Mais pour ceux qui se sont en place de notre but, nous devons le faire de notre but, qu'il y a Dieu, que nous devons le faire de notre but. Donc nous savons que nous sommes en lui. Deuxième texte à méditer. André texte. En Jean, chapitre 3, verset 21 à 24. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ, et que nous puissions nous aimer les uns les autres, selon son commandement, les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donnés. Dernier texte. En Jean, chapitre 5, verset 3 à 4. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, puisque tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Nous avons vu hier, que le commandement du Dieu, la parole du Dieu, c'est la vérité. La vérité est opposée au mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Alors que le diable, lui, c'est le père des mensonges, qui est le gestion de tous les mensonges. Nous avons donc le privilége d'avoir accès à la vérité. La vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Le commandement de Dieu, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous avons un élément particulier à considérer ici. Il y a une spéciale point qui est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Alors qu'il continue à agir dans le mensonge. Il est l'accord dans les ténèbres. Ici, un élément particulier à souligner. Marcher selon les commandements de Dieu. Si une personne déclare qu'il a connu le Christ et ne garde pas ses commandements, Jean déclare que cette personne est une menteuse. La vérité n'est pas en elle. Au contraire, Jean déclare que si quelqu'un garde le commandement de Dieu, l'amour de Dieu est parfait en lui. Garder la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. C'est le meilleur moyen d'exprimer notre amour pour Dieu. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Pratiquez la vérité. Gardez les commandements du Seigneur. Marcher selon la volonté de notre Dieu. Les commandements ici au pluriel sont l'équivalent de la parole entière, la parole de Dieu. Connaître Dieu, c'est aussi connaître sa parole. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas sa parole. C'est par la parole de Dieu que nous connaissons Dieu. L'Esprit de Dieu agit au travers de la parole. Pour nous faire connaître Dieu. Et aussi pour nous garder en communion avec Dieu. Connaître la parole de Dieu et marcher selon la parole de Dieu sont indissociables. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas garder ses commandements. La Bible dit, c'est lui qui déclare ainsi qu'il connaît Dieu mais qu'il ne garde pas ses commandements. C'est un menteur. La parole de vérité n'est pas ennuyée. Jésus disait dans sa prière en 17, 17 il disait à son père sanctifie-les par ta parole et la vérité. Je ne sais garder les commandements. Ce n'est pas de tomber dans le légalisme. Comme nous avons vu aussi ce matin dans la méditation. Certains judéo-chrétiens voulaient contraindre les pagano-chrétiens à observer les commandements comme esclaves de la loi de Moïse. d'après les commandements de Dieu veut dire conformer sa vie à la parole du Seigneur. La loi de Dieu n'est pas abodie. Certaines personnes disent mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais est-ce que nous allons pécher pour que la grâce abonde ? L'apôtre Paul dit ceci dans Romain 7 verset 12 La loi est sainte le commandement est sain juste et bon à d'autres termes même étant converti à Jésus Christ la loi de Dieu reste valable ce n'est pas par la loi que nous allons plaire à Dieu mais c'est par l'amour que nous avons pour Dieu que nous pouvons lui plaire par la foi toute personne qui a la foi en Jésus Christ nous savons que notre foi est fondée sur la parole de Christ la loi de Christ devient en nous par l'esprit Jésus disait à ses disciples pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande en d'autres termes on ne peut pas dire que Jésus est Seigneur et ne pas obéir à sa parole je nous avais un professeur au lycée à l'univers secondaire il nous a donné quelque chose de précieux il nous disait on ne dit pas non au Seigneur on dit oui Seigneur Dieu a parlé ce n'est pas à nous de dire moi je fais ce que je veux alors que je connais la parole de Dieu la liberté que nous avouons ce n'est pas une liberté pour faire ce que nous voulons par rapport à la parole de Dieu la vraie liberté c'est de nous soumettre à la parole de Dieu en plus encore dans la méditation de ce matin nous avons vu que nous étions esclaves du péché mais nous allons quitter l'esclavage du péché pour devenir esclaves de Christ alors que le péché nous commandait maintenant c'est Christ qui va nous commander il n'est pas seulement le sauveur il est notre Seigneur nous voulons lui dire Seigneur nous voici pour faire ta volonté vous remarquez vous remarquez une chose Jésus ne transige pas avec la parole de Dieu puisque la parole de Dieu c'est l'esprit et la vie qu'il commune il a enseigné clairement qu'il ne vient pas ici pour commander et condamner les gens il n'est pas venu dans ce monde pour condamner les gens mais il est venu dans ce monde pour enseigner les gens et il a ajouté ceci moi je ne vous jugerai pas c'est la parole que vous entendez qui va vous juger c'est pour cela nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux puisque si nous ne respectons pas la parole de Dieu c'est elle qui va porter les jugements sur nous puisque Dieu nous a avertis à Jésus Christ écoutez la parole de Dieu marchez selon la parole de Dieu aimez la parole de Dieu si vous m'aimez vous garderez mes corps dit le Seigneur en Jean chapitre 5 verset 3 chapitre 5 à 5 nous montre bien que pour avoir la victoire dans ce monde nous devons avoir de l'amour de Dieu pour ces commandements et il ajoute ces commandements ne sont pas pénibles qu'est-ce qui fait que les commandements ne soient pas pénibles et il continue verset 4 et il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et voici la victoire qui triomphe du monde notre foi qui peut triomphe du monde sinon ceux qui croient que Jésus est fils de Dieu nous avons constaté que beaucoup de chrétiens disent que c'est difficile de marcher selon la loi de Dieu certains ont même déjà capitulé c'est-à-dire ils s'en sentent comme désarmés ils ne peuvent pas faire tout ce que Dieu demande il y a un ancien théologien qui a dit quelque chose de formidable c'est-à-dire quand Dieu nous demande quelque chose il nous donne le moyen de l'accomplir si il nous donne une loi il nous donne la capacité d'observer cette loi s'il veut que nous puissions marcher par l'esprit il nous donne son esprit pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie Dieu nous donne ce qu'il nous ordonne c'est-à-dire il nous donne la capacité de marcher seulement c'est-à-dire la capacité d'être à feu et en sput quelle grâce la loi n'était pas capable de nous donner la possibilité de l'observer mais l'esprit de Dieu nous donne la capacité de marcher selon la volonté de Dieu la plupart des gens qui disent c'est vraiment difficile de marcher selon la loi d'autres même vont jusqu'à dire il est impossible de marcher totalement selon la volonté de Dieu aussi longtemps que nous sommes à la chaîne que pensez-vous de ces gens nous ne les critiquent pas on ne les condamne pas mais nous disons qu'ils sont d'un ignorant ils ne connaissent pas la foi ils ne connaissent pas la puissance de la parole nous avions deux jeunes qui étaient dans l'autre église ils vivaient dans les concubinages à un certain moment ils étaient saisis par la parole de Dieu ils sont venus nous voir ils ont dit nous voulons nous mettre en règle avec Dieu nous voulons nous marier nous avons dit oui mais écoutez les conseils mais nous ce qui a dit nous n'avons pas d'un conseil à partir d'aujourd'hui ne couchez pas ensemble nous allons vous préparer au mariage vous allez reprendre vos relations les jours la nuit des noces et la fille dit mais ça sera difficile pasteur nous lui avons dit la foi c'est faire confiance au Seigneur c'est faire confiance dans la parole du Seigneur est-ce que vous avez la foi elle a hésité d'abord puis elle dit je veux avoir la foi alors nous lui avons dit si tu veux avoir la foi nous avons prié pour que tu puisses avoir la foi puisque nous ne pouvons pas te donner la foi c'est Dieu qui donne la foi elle a accepté comme puissions prier pour elle nous avons posé la question aux garçons lui aussi a pris l'engagement d'avoir la foi maintenant nous leur avons dit ceci si vous avez tous de la foi maintenant croyez aussi que Dieu vous donne la force que vous n'êtes pas coucher ensemble puisque toute relation en dehors du mariage c'est péché la fille a crié la première je crois que le Seigneur va nous donner la force mais je vais prendre mes dispositions pour éviter de tomber dans le péché je vais faire un séjour linguistique en Angleterre elle est partie pendant six mois et puis elle a dit mais j'ai vécu six mois sans aucune relation donc c'est possible et quand elle est rentrée nous les avons préparés au mariage elle a donné ce témoignage publiquement et elle nous a autorisé de dire partout où vous allez donner ce témoignage là pour citer notre nom puisque nous sommes sauvés et libérés par la foi en Jésus vous savez Satan qu'est-ce qu'il dit aux gens et leur dit vous savez la tentation mais c'est plus fort que toi tu as connu la chair remarquez que ça c'est du mensonge puisque la Bible nous dit aucune tentation n'est pas sûr qu'il n'a été humain et Dieu qui est fidèle j'insiste sur la fidélité Dieu qui est fidèle il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il nous donne aussi la force pour se protéger pour que vous puissiez la supporter en nom de Jésus vous savez quand nous prenons la parole de Dieu et nous approprions la parole de Dieu la parole de Dieu agit en nous avec la force Jésus disait mes paroles c'est son esprit et vie puisque quand nous nous approprions la parole de Dieu elle nous donne une vie et une vie de victoire au nom de Jésus vivre par la foi savoir que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles je vais vous donner un exemple pratique si on prend une personne qui fure et vous le mettez dans un endroit où cet intérieur est fumé la personne va supporter pendant un certain temps mais quand le temps passe vous allez voir quelques signes de souffrance parfois c'est de l'énervement parfois même les tremblements puisque à un certain moment il ne supporte plus de ne pas avoir c'est l'esclavage mais s'il vous plaît vous prenez une personne qui ne fume pas et vous placez la même personne dans le même endroit est-ce que la personne sera en difficulté d'y vivre la loi d'interdiction de fumer n'est pas pénible pour la personne si la personne est libre de la nicotine c'est pour cela que nous devons avoir la délivrance totale d'esclavage du péché si et c'est Jésus qui parle il dit si le fils de Dieu vous a franchi vous serez réellement libre vous serez en partie libérants parce qu'il est encore dans le monde où il est possible qu'il dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre moi j'ai proclamé ma liberté au nom de Jésus il n'a aucun droit sur moi il n'a aucun pouvoir sur moi il n'a aucun ordre à me donner il n'a aucun commandement à me donner mon maître tout entier l'esprit l'âme le corps en partient au Seigneur je ne m'appartient pas je ne fais pas ce que moi je veux mais je fais ce que Dieu veut c'est plus moi qui vis le Christ qui vit parce que Christ il vit à moi il ne veut pas vivre avec le péché il vit dans sa sainte chété il vit dans la consécration totale plus Christ il vit à moi qu'il vit avec la soumission à Dieu lui est rendu obéissant jusqu'à la mort il nous donne la capacité d'obéir au Dieu jusqu'à la mort nous pourons lutter contre le péché nous pourons soumettre à Dieu la Bible nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 7 soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira l'ouïe ce qui nous donne la force des résistances c'est la soumission à Dieu la clé de la soumission nous donne la victoire sur le péché se soumettre à Dieu veut dire l'ouïe c'est comment quelle grâce de Christ vit en nous ce n'est plus moi vous cherchez à me satisfaire ce n'est plus moi c'est Christ qui vit en moi Christ qui vit en moi Christ qui vit en moi j'ai posé la question un jour à un jeune homme qui me disait mais le monde est quand même difficile est-ce que Christ est faible par rapport au monde la Bible nous dit celui qui est en nous est plus gros que celui qui est dans le monde nous ne pouvons pas déclarer des faits devant le péché déclarer des faits devant Satan Satan a été vaincu sur la croix ses puissances ont été vaincues sur la croix la puissance de sélection la puissance de mensonge de tricherie tout cela est vaincu sur la croix vous savez la Bible nous dit que sur la croix Christ a triomphé publiquement cette victoire là c'est la nôtre puisque la Bible nous dit nous avons été crucifiés avec lui nous avons été enseignés avec lui nous sommes ressuscités avec lui c'est à dire que nous nous sommes identifiés à Christ pour vivre comme il a vécu pour suivre ses traces c'est lui qui veut me suivre qu'il renonce d'abord à lui-même qui se charme de sa croix et qu'il aille jusqu'à la mort quelle grâce marcher selon les commandes de Dieu cela ne devient pas pénible puisque celui qui est né de Dieu il est la victoire sur eux être né de Dieu ça veut dire quoi c'est pour ça nous parlons de connaître et vivre et vivre et vivre Dieu veut dire le jour où j'ai accepté la parole de Dieu en toi Dieu a déployé une puissance spirituelle qui m'a transformé il est dit que ceux qui l'ont reçu Dieu a donné la puissance pour devenir l'enfant de Dieu c'est-à-dire Dieu les a régénérés il les a donné une nouvelle nature c'est-à-dire Dieu c'est ce qui est dit ici dans le texte c'est lui qui est né de Dieu il triomphe c'est parce que nous avons la nature de Dieu en nous les jours où nous avons reçu la parole de Dieu c'est cette nature de Dieu qui ne péche pas qui nous donne la capacité de ne plus pécher même si la nature du péché est en nous cette nature du péché a été écrasée par la mort du Christ nous avons été libérés de l'esclavage du péché par la mort du Christ Dieu vous raconte une petite histoire il y avait un mec qui avait beaucoup de canards il y avait un mec qui avait un mec qui avait un mec particulier qui avait un mec qui avait un mec parmi les ouvriers qui a tué ce petit canard préféré et puis le maître a cherché le canard il n'a pas vu il a demandé à tous les ouvriers tout le monde a nié l'un des ouvriers est allé dire à celui qui a tué les canards sorti de qui a tué les canards tu sais que je t'ai vu quand tu as tué les canards tu sais que c'est même là où tu l'as enterré tu sais que je sais où tu l'as enterré maintenant si tu ne veux pas que je t'ai dénoncé de voir le maître c'est que tu as été tôt avant de faire mes je t'ai fait tout ce qu'il avait demandé jusqu'à y'en a l'un des ouvriers du lendemain on leur donne différentes tâches et là il croise les bras et dit à toi fais mon travail je t'ai dénoncé je t'ai dénoncé je t'ai dénoncé je t'ai dénoncé il a fait le travail de son ami le jour suivant je connais ce qui t'attend si je t'ai dénoncé il est devenu esclave de son connu et un jour le garçon il a réalisé qu'il est devenu maintenant dépendant esclave après avoir réfléchi il a dit je vais me dénoncé il a réalisé il lui dit vous savez celui qui a tué les canards c'est moi faites comme vous voulez mais je ne peux plus porter cela je ne peux plus être bien dans les ingrèves est-ce que c'est vrai ce que tu me dis l'ouvrier lui dit oui si tu veux si tu veux je peux te montrer même là où il y a le maître est descendu il a vu réellement le jour suivant on leur donne le travail l'autre dit fais mon boulot sinon tu connais et il me dit je ne fais pas ce travail il ne faut pas que tu sois il ne faut pas ça tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça tu veux L'autre a compris que c'est une peine perdue. Aussi longtemps que le péché n'est pas confessé, on est esclave du chien. Le péché va être dénoncé au nom de Jésus. Satan ne peut plus nous accuser sur un péché confessé. Puisqu'il s'est passé et nous allons décider de l'abandonner au nom de Jésus. Ne gardez pas les péchés. Vous aurez la force de résister au diable. Au nom de Jésus. Oui, nous avons besoin d'un engagement clair. Vous savez, suivre Jésus ce n'est pas une chose facile. Faire la volonté de Dieu ce n'est pas une chose facile. Puisqu'on a parlé de Jésus. Qu'il aime nous pour faire la volonté de Dieu. Et que même il a dit, quand il est arrivé dans le monde. Oh, tu n'as plus ni sacrifice, ni offrande, ni toi que ce soit. Mais me voici. Pour faire ta volonté. Mais est-ce que c'était facile pour Jésus ? C'était difficile. C'était même dur. Un exemple. Dans les chandelles de Jésus. Mais il a dû se croire et être éfronte. Mais il a dû se croire. Et est-ce que c'était possible pour Jésus ? Mais heureusement pour nous. Il a ajouté. Toutefois. Que ta volonté soit. La volonté de Dieu s'est faite pour Jésus. Dans les souffrances terribles. savoir qu'il est Dieu qu'il est le roi de rois qu'il va être arrêté comme un pauvre brigand qu'on va le lier qu'on va cracher sur lui qu'on va lui arracher la barre qu'on va l'humilier publiquement vous pouvez imaginer tout ça tu savais qu'il allait subir Jésus a dit que ta volonté c'est pas c'est à dire je suis prêt à accepter ta volonté jusqu'au bout ce n'est pas facile de faire la volonté parfois mais nous devons être déterminés de faire la volonté de Dieu si c'est ce que Dieu veut voici Seigneur moi je suis le je le veux, je le fais ta volonté, donne moi l'enfance de faire ta volonté nous savons que par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire mais avec la force que Dieu nous donne nous pouvons dire dans la peau je sais tout par celui qui me sanctifie puisse en lutter dans la force de marcher sur la volonté de Dieu oui Jésus a eu besoin d'être soutenu nous avons besoin d'être soutenu dans l'accomplissement de la volonté de Dieu mais rien n'est impossible rien n'est pénible puisque nous il dit ceci que Dieu a donné des dons à son église pour le perfectionnement des fidèles pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi et à la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la statue parfaite de Christ voilà votre vocation être à la statue parfaite de Christ c'est pas un rêve c'est une réalité spirituelle dans ce monde la Bible nous dit tel qu'il est tel nous sommes dans ce monde que les gens qui nous voient voient le reflet du Dieu dans notre vie dans notre consécration c'est pour cela qu'il est dit dans deux pierres chapitre 1 verset 3 à 4 comme sa divine puissance nous nous a donné tout ce qui contribue à la vie c'est-à-dire notre salut et à la piété c'est-à-dire notre comportement au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire par lequel il nous assure les promesses les plus grandes les plus précieuses afin que par toutes ces paroles nous devenions participants de la nature divine participer à la nature divine et le verset termine par dire en fuyant la corruption qui est dans le monde nous devons conjurer les efforts et c'est le texte qui suit dans deux pierres chapitre 1 à partir du verset 5 à cause de ce que Dieu a déjà fait faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance la connaissance la maîtrise d'histoire la maîtrise d'histoire la patience la piété l'amour fraternel à cause de ce que Dieu a déjà fait ce que Dieu a déjà fait c'est de nous donner sa nature il nous rend capable de trouver plaisir dans la loi pour que nous puissions marcher dans la sainte et frère en suivant le modèle de Christ dans un pierre chapitre 1 verset 14 à 16 il est dit ceci comme des enfants obéissants ne vous comprenez